Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier Son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, pour son bilan élogé dans le département de Podore. Aujourd'hui, c'est d'abord une grande journée de mobilisation, mais de reconnaissance pour le bilan qu'il est en train de faire, de réaliser dans notre département. Vous savez que nous pouvons dire avec beaucoup de fierté que Podore, c'est un département émergent. Aujourd'hui, nous avons mobilisé toute la jeunesse du département, toute la jeunesse du Futa, pour dire merci au Président de la République, mais pour regarder aussi, faire un diagnostic approfondi pour, comment dirais-je, réorienter le cap, afin de rendre plus visible, comment dirais-je, le bilan de Son Excellence, M. Macky Sall. En quoi faisant, vous savez déjà, Podore est en chantier. Podore est en chantier, il était bon de mobiliser les populations pour montrer les travaux qui sont en cours, les travaux d'envergure, en termes d'aménagement, en termes de voirie, mais en termes d'aménagement d'équipements socio-économiques de base, qui sont en train de se faire dans le département de Podore. Aujourd'hui, on est là pour faire le bilan, mais aussi pour le montrer aux populations du Sénégal. C'est le but de notre mobilisation exceptionnelle du Futa. On fait plus qu'assurer le Président. Vous savez que le Futa est le grenier de l'APR. Et nous comptons vraiment faire des résultats exceptionnels lors des prochaines élections présidentielles. Justement, DG, l'agétype est maître d'ouvrage, donc la construction du stade de M. Baba Carsey à Saint-Louis. Depuis lors, on attend le démarrage des travaux. Qu'est-ce qui bloque réellement ces travaux ? Rien ne bloque le démarrage des travaux de reconstruction du stade M. Baba Carsey et la construction d'un palais de sport au stade de Mawadouat. Les appels d'offres ont été lancés, l'entreprise a été recrutée, le contrat vient d'être approuvé. Les études de démarrage, les études préalables de sol sont déjà terminées et il ne reste qu'à mobiliser l'entreprise pour venir à Saint-Louis démarrer ces grands travaux. Pourquoi ? Non, c'est une question de programmation. Vous savez, on ne peut pas démarrer des travaux d'envergure, dans, comment dirais-je, en toute discrétion. On va le faire avec les populations de Saint-Louis, on va le faire avec le maire, on va le faire avec le ministre des Sports, on va le faire certainement avec les plus grandes autorités de ce pays. Mais en dehors de Saint-Louis, aujourd'hui, on est à Podore, ici même à Ndjoum. C'est Agétype, c'est le président de la République qui a réalisé le stade d'Ndjoum, qui a refait l'éclairage public d'Ndjoum, qui a reconstruit la salle des fêtes d'Ndjoum, qui est en train de réaliser des espaces publics pour la commune d'Ndjoum, comme nous sommes en train de le faire dans toutes les collectivités locales du département de Podore. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, nous avons besoin de ces journées pour rendre visible le bilan, collectivité par collectivité, département par département. Saint-Louis, on aura l'occasion de communiquer sur les projets d'envergure que le président de la République va réaliser dans la commune de Saint-Louis.